... J'avais une sorte de honte d'être orphelin par rapport à mes camarades. J'ai gardé ce secret auprès de mes meilleurs amis jusqu'à l'âge de 20 ans où, à un moment donné, chez une amie, je me suis spontanément confessé dans les larmes. Et ce secret a cessé d'être secret. Je fonctionne un peu comme une nébuleuse spirale. Au début, ça tourne autour d'un noyau de pensée, mais c'est encore fluide, changeant, et ça se cristallise progressivement à travers des relectures successives et relectures dans lesquelles je peux arriver à changer même profondément mon propos. C'est-à-dire qu'en cours de route, une idée m'apparaît comme une idée périphérique, accessoire, et puis je me rends compte que c'est une idée qui veut devenir centrale. Alors je suis obligé de modifier toute l'économie de mon travail pour ça. J'ai connu aussi Jean Kélévitch, par exemple, qui avait sur des feuilles un gribouillis de mille petites notes. Eh bien, quand il commençait à rédiger, tout ce désordre se mettait en ordre. Et il s'inspirait de ces notes, mais il faisait son propos. Et moi, si vous voulez, je suis plus lent. C'est-à-dire que je pars d'un ensemble de notations, c'est-à-dire soit des références dont j'ai besoin, soit des fêtes, soit des idées qui me sont venues. Et tout ceci, donc, commence par du désordre total et arrive à une certaine organisation. Voilà.